C'est à vous la suite, à notre table ce soir, trois piliers du cinéma français. Attention, ceci est un jeu, il faut buzzer, messieurs, dès que vous reconnaissez un film dans lequel vous avez tourné. Trois indigènes. C'est moi qui le fais, quoi, il faut réagir, je dis, quoi. Ils sont comme des frères. On les a vus en Californie. Comme des frères, merde, pardon. Dans les forêts de Sibérie. Et même au Quai d'Orsay. En reprenant un deuxième souffle, ils jurent tous les trois, je ne suis pas un salaud. Avec leur cœur de snowboarder, faudibuldé, mais ils sont dans l'espoir. Et la police, sur l'affaire Escar, c'est vrai qu'ils sont en la loi. Tout ça a fait le bonheur des ogres, de la fille du pusatier, aussi de la princesse de Montpensier. C'est maintenant ou jamais les Jurgis, car ils sont ce soir, personne à non-gratant. C'est assez un bon, là-dedans. C'est incroyable. Franchement. Ah, je dis même Nicolas Dubochel et le Raphaël Personas. Bonsoir. Ça nous a pris la journée. Bonsoir. Entre deux questions posées vite fait à Edouard Philippe, l'essentiel du boulot, c'était vous. Est-ce que ça se sent ? On a bossé. J'ai eu chaud. Mais il fait chaud chez vous. Il n'a pas pu garder. Non, mais le dind. Le dind, oui. On est ravis de vous accueillir tous les trois à notre table. On a compté 165 films à vous trois. Il en a 100. Oui, c'est la plus grosse filmographie. Merci, c'est pas vrai. Qui en a fait que deux ? Non, il y a 36 pour Raphaël et 46 pour Nicolas, évidemment, Rochdy. 46. J'ai un peu le double de l'orage. La plus grosse filmographie. J'ai 20 ans de plus qu'eux, donc c'est un peu normal. Ah ouais, autant que ça. 20 ans ? Ah non. Non. 5-6 ans. 38. Je veux avoir 38. Et puis, donc 166 films avec ce nouveau long-métrage, Personnel non grattas. Votre cinquième film, Rochdy, pour lequel vous avez spécialement écrit des rôles pour Raphaël et Nicolas. Vous pensiez à eux ? Alors, pas les jamais, à vous préciser. D'où ? Non, non. Je voulais des mecs qui aient des gueules de héros. Je voulais des beaux mecs. Ouais. Mais ça, c'est... Ah, ça pourrait être n'importe quel beau mec. Après, naturellement, je me suis tourné vers eux. Mais quand j'écris, je ne pense jamais à un acteur. Parce que, lors d'être confronté à la déception, du refus ou autre, mais c'est le scénario et c'est le film qui les a choisis, en fait, en réalité. C'est souvent comme ça que ça se passe. Parce que quand on écrit, on se dit, ah tiens, machin serait pas mal, etc. Vous pensez à qui, en vrai ? Non, non, j'ai pensé à la personne. Mais... C'est pas sympa. Le manège, le manège dès le début du temps. Ouais, ouais, il y a eu des refus. Non, non, mais il y a des visages. On est là, on est libre. Il y a des visages qui apparaissent pendant l'évolution de l'écriture. Mais à la toute fin, quand c'est terminé, il y a une évidence. Et l'évidence, c'est eux. Et c'était évident que vous accepteriez le scénario de Rochely. Ah oui, c'était évident parce qu'il y avait un plaisir d'enfant à lire un polar comme ça. En tant que spectateur, futur spectateur et comme acteur. Et puis moi, me retrouver avec eux deux. Ils se connaissent bien. Ils se connaissaient. Je suis arrivé une semaine après qu'ils aient commencé à tourner. J'étais heureux. Mais heureux, j'ai rarement été aussi heureux sur un plateau. Ah oui ? Vraiment, parce que me confronter... Ouais, ça ne s'est pas vu. J'étais quand même très, très, très... Non, non, mais c'est vrai. Est-ce pas spécial sur un plateau de Rochely ? Je ne sais pas. Il y a un calme assez évident sur ce plateau. Il y a un respect entre les différents corps de métier. Il y a un paradoxe que j'ai vérifié. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Plus on va vers un film noir, plus l'ambiance est détendue et légère. Et parfois, les films tendus, c'est souvent les comédies. Alors, je fais une généralité. Ce qui est quand même effectivement un paradoxe. Bah oui. Mais là, ce n'est pas le fait d'être dans un film tendu, polar noir. Ça ne nous obligeait peut-être entre deux prises à alléger un peu tout ça. Et Nicolas, tout s'est bien passé ? Parce qu'il paraît que vous êtes relou sur un tournage. C'est vous qui le dites, hein ? Ce n'est pas moi. Je dis ça. Vous-même. Et un certain Nicolas Desbauchelles. Je peux être relou sur un tournage ? Oui, ça peut m'arriver, comme tout le monde. Non, pas tout le monde. Non, jamais. Non, 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 ben là, je ne sais pas. Il ne faut rien dire, parce que tout peut être retenu contre vous. Non, mais moi, je suis pour balancer certains trucs. Mais là, honnêtement... Ah, vous seriez prêt à balancer ? Oui, oui. Mais en l'occurrence, là, il n'y a rien à balancer. Non, non, c'était vraiment une ambiance studieuse et à la fois légère et avec beaucoup de plaisir. Non, j'ai fait beaucoup de plaisir. Pour un thriller très réussi, on en parle longuement dans un instant, mais d'abord, c'est le grand retour d'Abdel Alawi qui finit l'année, parce que c'est la dernière semaine de cet avou en direct avec Abdel. Avec moi et des petits dimsous. Vous avez déjà entamé, d'ailleurs, vos essais ? Oui, oui. Il n'en a pas eu, il n'a pas été servi. C'est la première fois qu'il nous fait ça. Même Josiane Balasco, elle mange moins vite. Tu veux passer mon assiette ? Oh, je dis, c'est la dernière semaine, mais ça balance. Je suis comme moi, je dis, je balance. La pauvre Josiane. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il a dit, il a dit. Un p'tum, voilà, avec du crabe et de la cerise dedans, avec un peu de coriandre et de l'huile de noisette. Alors, c'est magnifique. Très bon. On l'embrasse, on en garde pour Josiane. Persona non grata, deux hommes tout à fait ordinaires qui vont devenir deux criminels. Bande annonce. Il est no cool, ton putain de projet, Eddy. On n'a rien, sans risque. Si t'es pas capable de comprendre ça, on change de métier. On donne tout, mais il nous prend pour des cons. Les gens comme lui, ils en ont jamais assez. C'est un truc comme ça, ça se fait à deux. Eddy, c'est du passé. Je t'en débarrasse. T'as peur ? Bien sûr, j'ai peur. On peut pas faire ça. On n'a pas le droit. On arrête tout. On ne vous a jamais demandé ça, putain, jamais. Et enfin, à nous, chantier. 25 hectares face à la mer, à transformer en habitants individuels pour bobos. Qu'est-ce qu'il me faut de plus ? Anaïs reste majorité. Je veux tout, rien. On va s'en sortir. On va laisser toute cette merde derrière nous. Maintenant, c'est à nous de faire attention. Ne pas éveiller les soupçons. Qu'est-ce que tu fous, là ? Si t'es mis d'accord, non ? Moi, je vais vous prévenir, les gars. Il vous faut quelqu'un pour la sécurité. Associés. C'est nous qui cherchent depuis le début. Il nous tient par les couilles. Tiens, qu'est-ce que tu fous avec Anaïs, toi ? Non, mais dis-nous, t'es quoi ? T'es un pervers, ça ? Être calme. Oui, tu dégages, maintenant. Tu sais quoi d'autre sur nous ? Complique pas les choses, s'il te plaît. Prends collègne. T'as peur qu'il parle ou tu veux carrément qu'il se taisse ? Je sais, c'est mon frère. Il m'a trahi. Tu vas faire quoi avec cet homme ? Je sais des choses. Ça leur fait peur. Je vais pas me laisser faire. Et s'il nous balance ? Il a pu en aperte, s'il raconte. Je suis le qui te surveille, qui te contrôle. Vous allez voir, je vais vous soulager. Vous êtes pas d'accord avec moi, tu m'en vois, Moïse, c'est ça ? Il est incrusté, il a nous sucer le cerveau comme un putain virus. Je tue le genre, je vais tout balancer. Il faut tous plonger. Il est prêt à tout, là. Passez, toi, rendez-vous de merde ! Je voulais pas que vous devez tout arrêter ! Alors, Rochdy, en février prochain, il y a deux Césars qui devraient vous revenir. Celui du meilleur commissaire de police, tout le monde sera d'accord à partir de fin août en voyant le film de Déplechin qui a fait un tabac à Cannes. Et puis celui du salaud le plus effrayant que vous êtes dans votre film de Persona non grata. Vos trois caractères, à tous les trois, sont extrêmement trempés, extrêmement bien écrits et combien bien interprétés. Vous profitez, vous le salaud, de la faiblesse de ces deux jeunes gens qui, au départ, sont pas foncièrement mauvais, mais qui veulent réussir. Ce sont des personnages symboles pour vous, je crois, Rochdy, parce que c'est comme ça que vous les avez écrits. Tout le monde peut basculer un jour. C'est ça. Moi, ce que j'ai voulu, c'est que tout le monde puisse se reconnaître dans les personnages qu'interprètent Raphaël et Nicolas, à savoir cette volonté de réussir, de posséder ce qu'a son voisin, toujours cette soif-là qui peut parfois nous amener à basculer. C'est une allégorie de nos sociétés d'aujourd'hui, surtout en France, où parfois on est amené à déjà avoir beaucoup, suffisamment en tout cas, mais de vouloir toujours posséder plus. Et c'est ce petit moment-là, la décision au mauvais moment, décision irréversible, qui en entraîne une autre, et puis qu'on est parfois amené à regretter, ou pas, en fonction des personnages. C'est une façon aussi de montrer plusieurs versions, d'assumer un acte odieux, comme celui-là. Vous pensez aussi, Raphaël, Nicolas, que, même pas forcément au niveau de la criminalité, mais qu'on peut basculer ? C'est un truc auquel vous pensez dans la vie ? Raphaël, oui, oui. Tu vois, j'étais sûre de la réponse. Non, mais c'est vrai que ça peut se passer en une fraction de seconde, une erreur comme ça. Bon, chez eux, c'est assez réfléchi, mais en même temps, c'est pas pour les défendre, mais c'est des personnages qui, depuis 15 ans, subissent des humiliations, en tout cas, le ressentent comme telles, des frustrations, et qui, à un moment, pour exister aussi, ont besoin d'écraser l'autre, parce qu'ils estiment que c'est la seule manière de pouvoir s'affirmer dans la vie et de pouvoir atteindre ce dont ils ont envie. Donc, c'est avec des, comment dire, une volonté assez noble, au final, d'avoir une famille, de pouvoir les élever, et en fait, ils vont basculer dans le pire. Nicolas, ça vous est déjà arrivé ? Bien sûr. Sur le tournage, hein, pas plus tard. Ça se t'en a fait, mais bon. Non, non, mais c'est vrai qu'il y avait un truc très... Même ce... Ils viennent de différents milieux, donc ce truc un peu de jalousie, un peu latent qu'il peut y avoir, d'avoir toujours vu son meilleur pote, voilà, voir plus que lui. Donc, il y a un truc où on peut vite basculer, quoi. Avec une fragilité chez vous qui est assez intéressante, qu'on ne voit pas souvent au cinéma. C'est gentil. Non, non, mais c'est vrai, mais... Et puis, moi, c'est... Voilà, c'est quoi ? C'est trois... On en a fait deux ensemble, où tu as réalisé, mais c'est notre troisième film ensemble. Troisième film ensemble. Ce qui est formidable avec Nicolas, c'est qu'il y a beaucoup de scènes de tension, où même parfois, on va jusqu'aux larmes, jusqu'à des crises. Et en fait, quand on est metteur en scène, on se dit, bon, on va y aller mollo, on va y aller progressivement, et puis, je lui demanderai de donner un peu plus. Et en fait, il est déjà au max. Dès la première prise. Et en fait, on se retrouve dans le procédé inverse, c'est-à-dire, on redescend. Je parle de toi un peu, Nicolas. Ça, c'est Nicolas, quoi. Vous avez gardé le max, évidemment. Parfois, pas toujours. Ah, pas toujours. Parce que sinon, comme il est toujours au max, il faut pouvoir équilibrer parfois un peu les émotions. En tout cas, je dis, vous vous êtes inspiré d'un film brésilien, mais vous avez pensé que la corruption, c'était pas qu'au Brésil, qu'on pouvait aussi la trouver dans l'immobilier. Oui, moi, j'ai enlevé toute la partie police. Oui. C'est un peu alarmant, mais je trouvais que c'était pas ce qui m'intéressait. Mais oui, on sait que dans le milieu de l'immobilier, alors, il ne faut pas généraliser, parce que là, on va se prendre... Mais on sait que parfois, il y a des spéculations, des magouilles parfois pour obtenir des contrats. Et bon, j'ai accentué tout ça, évidemment. Votre cinquième film, à chaque fois, des sujets qui sont des sujets absolus, dans Omar Mathuet, dans Mauvaise Foi. Est-ce que vous me permettez une petite parenthèse ? Bien sûr. Je viens d'apprendre la mort de Maurice Bénichoux, qui jouait la vergesse dans Omar Mathuet. Juste une pensée pour lui et toute sa famille. Merci. 70 ans, 76 ans. Je viens de l'apprendre. Et tellement de beaux films, et dont celui-là. C'est pas dans ce film, c'est pas dans Persona d'Anne Gratta que vous allez réussir la parité. Même s'il y a des seconds rôles féminins d'en faire, vous dites vous-même que vous avez une écriture misogyne. Je m'en rends compte, oui, c'est vrai. C'est vrai que dès que j'écris, je parle de ce que je connais le mieux. Je connais mieux les hommes que les femmes. Je cherche encore à comprendre les femmes aujourd'hui. C'est compliqué, c'est pas... 4,5,5,5 en cas de 17 ans. Oui, oui, il essaye d'amener la chose avec diplomatie. Mais je vais me soigner, je compte bien explorer ce monde-là. Mais déjà, les regards de ces... Obscurs. Les regards sur vous trois, sur chacun de vous trois, de ces femmes qui ont des rôles seconds, mais forts, dans ce film, on voit que la guérison n'est pas loin. Oui, oui, mais ça me paraissait important que ce ne soit pas le sexe faible du film. Ils prennent des décisions. Il y en a une qui même tire les ficelles. Elle est friante, oui, elle est plus de Raphaël. C'est vraiment elle qui mène tout. Elle m'a fait peur aussi. On a un couple sympathique. Oui. Que serait pour qui le premier grand rôle féminin de votre prochain film ? Il y a trop de... Vous n'écrivez pas pour vous. Trop de bonnes actrices, vraiment. Non mais je trouve qu'honnêtement, on a des actrices formidables en France. On n'aura pas le temps de citer tous les noms, mais il y a beaucoup d'actrices que j'admire, vraiment. Un mot sur vos débuts. Raphaël, vous racontez avoir failli laisser tomber le métier d'acteur, car vous n'arriviez pas à percer. Trois mois avant d'être choisi pour incarner le duc d'Anjou, dans La princesse de Montpensier, vous songez à vous lancer dans le commerce d'huile d'olive. C'est vrai ça ? C'est une blague ou c'est une invention ? Non, c'est un peu une invention. Et un peu vrai. Non mais c'est un peu vrai, ouais. Je crois que j'ai dit ça après, dans une interview, parce que je ne savais pas trop quoi dire. Et la trompette, avant ça, c'est vrai ? Vous vouliez être trompettiste ? Ah oui, je voulais être trompettiste. Vous jouez encore ? Oui, oui, toujours. Vos voisins le prennent bien ? Euh, ouais, ouais, ça va. Un peu chiant sur le plateau, mais bon. C'est quand tu sors sa trompette. Oui, oui, je voulais la trompette. Nicolas, vous, c'était la boxe, c'est ça ? Oui, oui, moi j'ai commencé comme ça, ouais. C'est la boxe qui vous a permis de décrocher votre premier rôle à 18 ans. Voilà, comme Edouard. Bon, un peu mieux que lui, hein. Excuse-moi, Edouard, mais bon, je ne sais plus. Il y a eu une blague de Rochdy, tu es passé inaperçu. Est-ce que tu préfères le dire ? Non, oui, oui, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. Non, mais c'est moi qui ai porté. Je l'ai vu, c'est mignon. Pardon, mais c'est vrai que... Tu fais un peu de sang, là. Tu vas avoir un contrôle fiscal. Non, non. Non, non, j'ai essayé à la main, toi-ci, attends. Et vous, Rochdy, vendeur au puce, le client court, pendant près de 10 ans, une copine d'un appart et une boutique de fringues, c'était mon Graal. C'est vrai. Devenir acteur ou médecin était hors de portée comme vouloir devenir président de la République. C'est une amie qui vous initie au théâtre. Je ne comprenais rien. Je croyais que le mort de Venise était mort et l'acteur studio, une salle réservée aux acteurs. Voilà qui va donner de l'espoir à tous les apprentis acteurs. Oui, sauf qu'aujourd'hui, les jeunes, pour les avoir rencontrés, pour avoir fait quelques masterclass, ils sont quand même un peu plus informés. C'est vrai que, pourtant, on était porte de Paris. On ne connaissait même pas l'existence du Conservatoire national. Oui, c'était un monde qui n'était pas accessible. Du tout. Nicolas, vous vous dites quoi quand vous regardez justement, vous vous retournez avec quelques années de plus sur ce passé, sur la boxe, à un moment, ce n'était pas évident ? Non, non, mais je suis toujours là. C'est ça que je me dis. C'est bien. C'est vraiment, moi, ce que j'adore dans tout ce métier, c'est de jouer, de partager des tournages et de la rencontre avec les gens. C'est vraiment ce qui me motive dans ce métier. Vraiment, après, tous les à côté, c'est moins mon truc. Mais bon, voilà, ici, on est bien reçus. J'aime bien. Mais faire la promo, ce n'est pas ce que je préfère, vraiment. Mais ici, oui. Mais ici, en tout cas, vous êtes Persona Gratta, ici. Ah, ben voilà. Totalement Gratta. C'est ça qui est bien. Persona Gratta. Persona, ça va. Il fallait la faire. On ne l'a pas faite sur le tournage. Non, on n'a pas trouvé ça. Jamais. Persona Non Gratta. Moi, j'aime bien quand vous avez planté trois fois le directeur des gastings du film d'Eric Zonkane. Ah, j'étais jeune. Vous l'avez plus l'habitude depuis ? 18 ans. Je vous imagine bien planter quelqu'un d'Ange. Ah oui, j'ai déjà planté des gens. Mais voilà. Pour d'autres raisons, mais oui. C'est vrai que... Vous n'êtes Persona Gratta, comme dit Pierre. Quand vous voulez, autour de la table de C'est à vous. Excellent cinquième long métrage, signé Roche d'Izem. Et je suis obligée, ça sort quand ? Je ne sais pas. Le 17 juillet. Le 17 juillet. Le 17 juillet. Pardon, excusez-moi. Dans un mois. Le 17 juillet au cinéma. On va vous présenter un artiste qui forcément va vous faire danser. Une sorte de disco italienne. On va tous danser. On va tous danser là. Ah, surtout vous. Eh oui, c'est dans le contrat. Des invités de C'est à vous, c'est l'heure du live.